Yvan Attal, accompagné de son fils Ben et de Suzanne Jouanet, est venu à Cinemed pour parler de son dernier film, Les choses humaines. Gros triomphe durant l'avant-première devant un public comblé pour cette histoire judiciaire basée sur les mœurs. Bonsoir. Alors Yvan, il faut quand même dire qu'il y a quelques jours j'ai eu un appel de Gaumont qui nous offre ce film ce soir, d'Ariane, qui m'a dit mais il y a bien un débat prévu parce que Yvan il veut vraiment parler avec le public. Donc je voulais vous rassurer, il y a bien un débat, on se retrouvera après la projection, mais peut-être un petit mot quand même. C'est juste que je trouve ça toujours bizarre de venir dire bonsoir, voilà, bon film, au revoir. C'est un peu étrange, en fait on a envie de se parler, c'est pour ça qu'on vient, si c'est juste pour dire voilà le film et au revoir messieurs-dames, je vois pas l'intérêt. Ce qui est intéressant c'est de sentir le public, si le public aime, comment le public réagit au film, etc. Donc c'est pour ça qu'on sera là tout à l'heure. Si vous voulez bien, après vous pouvez évidemment vous en aller, vous avez tous des choses à faire évidemment, mais pour ceux qui veulent rester, pour nous ça compte. En tout cas pour moi ça compte de sentir ce que le public pense. Bonjour. Bonjour, police judiciaire, vous êtes Alexandre Farrell ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes seul ici monsieur ? Oui, on va procéder à une perquisition. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît ? C'est forcément une erreur. Demain je rentre chez moi aux Etats-Unis. J'attendais ce moment de m'attaquer à ce genre de film. Et évidemment, un des films de référence c'était « 12 hommes en colère » quand on devait se dire on va filmer pendant une heure au palais de justice des personnages qui parlent sans bouger a priori, donc une caméra, ceux qui bougent pas. On avait peur, ça nous faisait peur que ce soit un peu long. Mais ce sont les films qui m'ont influencé et effectivement, le livre me donnait l'occasion tout d'un coup de rentrer dans un commissariat, de filmer une garde à vue, de filmer un tribunal et de pas me poser la question « est-ce que le film est drôle ? » Voilà, j'étais pas dans ce questionnement-là. Donc en termes de mise en scène, pour moi c'était différent et c'était vraiment bien. « Je suis maître Arthur Celerier, votre avocat a commis de l'office. Est-ce que tu sais, c'est qu'on te reproche ? Ils disent que j'ai violé une fille. » « Vous reconnaissez les faits qu'ils vous ont reproché ? » « Non, elle était consentante. Ma fille a porté plainte pour viol contre ton fils. » « Ça n'a aucun sens. » « Une enquête est en quoi ? » « Vous êtes placés sous contrôle judiciaire. Vous pourriez vous retrouver en prison. » On croit avoir aboli la peine de mort, mais en fait on lynche les gens et on les juge en deux minutes. Et j'avais envie de ne pas rendre hommage à la justice, mais dire à quel point c'est compliqué de rendre justice, de donner un verdict. C'est pas pour rien qu'il y a ce carton avec 30 mois plus tard. Il y a 30 mois d'instructions. Ça veut dire que sur une affaire, c'est le minimum. Il y a 30 mois d'instructions. On essaye de tout comprendre, de tout analyser, de tout regarder de près, pour tenter de juger une affaire et de donner un verdict. Et aujourd'hui, en deux minutes, des gens sont condamnés à mort. Sur les réseaux sociaux, etc. Et donc pour moi, c'était vraiment un des sujets qui m'intéressaient. Je voulais montrer cette difficulté de juger et de dire et de vous mettre, vous les spectateurs, à la place du jury et de vous poser la question, si j'étais là, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais quoi ? Je déciderais quoi ? Quel est l'avenir en réalité de ce jeune homme, compte tenu de ce qu'il a fait ou pas fait à cette fille ? Mais quand j'ai lu le livre, la première des choses, c'était, je trouve que j'avais beaucoup d'émotions à m'imaginer ses parents, ses histoires d'amour défaites, ses tentatives même dans le drame de reconstruction des couples, etc. En fait, je ne m'en sors pas, je fais des films sur le couple. J'ai fait que ça, c'est encore ça qui m'intéressait, même si je savais bien que ce n'était pas un film, évidemment, sur le couple. Et c'est ça qui m'a touché tout de suite, de m'identifier au père des deux. Me dire si c'est mon fils, si c'est ma fille. Et vraiment, c'est ça qui m'a donné envie, la première des choses qui m'a donné envie d'adapter. C'est un film de dépte l'e Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...